Assemblons-nous dans la présence de Dieu. Je voudrais en quelques minutes partager avec vous ce que j'ai intitulé les vases de la manifestation de la gloire. Dites avec moi les vases de la manifestation de la gloire. Si tu dis plus fort que ton voisin, tu es béni avant ton voisin. Les vases de la manifestation de la gloire. La Bible dit que trois jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon nom n'est pas encore venu. Ça m'est dit aux serviteurs. Quelqu'un dit les serviteurs? Les serviteurs. Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre. Yes. Destinées à la purification des juifs. Et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, le dit-il, et apportez en l'ordinateur du repas. Et ils lui emportaient. Car l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puise l'eau, le savait bien, il appela l'époux. Il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est élivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples cruent en lui. Quelqu'un dit Amen. Dites avec moi les vases de la manifestation de la gloire. Si ton voisin n'a pas un cahier, un stylo, c'est qu'il a fait erreur de me suivre ce matin. Dites avec moi les vases de la manifestation de la gloire. La Bible déclare que Jean a été choisi par Dieu pour annoncer que Jean est le fils des CPD. Si on l'appelle encore le fils de tonnerre. Lorsque Jean se met à écrire sur l'histoire de Jésus, il va parler avec des angles différents. Jean ne parle pas de manière chronologique, mais il parle de manière prophétique. Jean écrit pour présenter Jésus. Pas comme le fils de Dieu descendu sur la terre, venant de Marie, de la lignée de David. Jean n'a rien à voir avec ça. Jean présente Jésus comme étant le créateur du ciel et de la terre. Celui qui parle et la chose arrive. Il a parlé les galaxies ont vu le jour. Il a parlé les planètes ont vu le jour. Il a parlé les étoiles ont vu le jour. Il a parlé le vent a vu le jour. Et au sixième jour, il parla et l'homme vit le jour. Et il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il dit la parole créatrice a été faite chère. Elle a habité parmi nous, pleine de grâces et de vérités. Et nous avons contemplé sa gloire. Quelqu'un dit Amen et j'avance. Donc il y avait quelque chose dans la présence de Dieu qui était lié à la gloire de Dieu. Nous avons contemplé sa gloire. Ce n'était pas juste la parole que nous avons entendue. Mais nous avons contemplé la gloire qui était attachée à la parole. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un ce matin. On n'entendra pas seulement ta prophétie. Mais on fera la gloire attachée à ta prophétie. Ta manière de dire Amen là, c'est comme si tu ne me comprends pas encore. J'ai dit on fera la gloire attachée à ta prophétie. Je n'ai pas entendu le Amen de Stéphanie de Roméo. Je ne sais pas s'ils veulent qu'on entende seulement la parole de chant. Mais qu'on ne voit pas la gloire attachée au chant. Il n'y a plus de personnes qui chantent. Mais ils n'ont pas toujours la gloire. Ce n'est pas le talent de ton chant qui te donne la gloire. C'est la gloire qui fait que tu sois visible. Peu importe la manière que tu joues au football. Si la gloire n'est pas attachée à ton football, tu ne seras jamais une célébrité. Je peux vous choquer un moment. Il y a des gens qui chantent le ballon plus que Lionel Messi. Il y a des gens qui driblent plus que Cristiano Ronaldo. Mais ils le font ici à Adjame. Mais ils le font ici à Yopougo. Mais ils le font ici à Cocody. Mais pourquoi ils ne sont pas la Champions League ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là où les autres jouent ? Parce qu'il manque la gloire à ceux qui allaient attaché à leur talent. Parce qu'il manque la gloire à ceux qui sont reflétés dans leur vie. Je vous prophétise ce matin. Si tu dis Amen fort, la gloire attache à ton talent. La gloire attache à ton talent. La gloire attache à ton talent. La gloire attache à ta vie. Il y a des belles femmes ici dehors. Il y a des belles femmes ici dehors. Mais il y a un problème avec leur beauté. C'est quoi le problème avec leur beauté ? C'est que elles sont belles. Mais la gloire n'est pas attachée à leur beauté. Lorsqu'il y a l'absence de gloire. Peu importe ta puissance, peu importe ton talent, peu importe ta beauté, peu importe ton don. S'il y a l'absence de gloire, personne ne pourra te suivre. Ce fut le premier miracle de Jésus. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples le suivirent. Les gens vont te célébrer car ils verront la gloire sur ta vie. Les gens vont te lever car ils verront la gloire sur ta vie. Avant la fin de cette année. Si tu dis Amen Fort, j'attache la gloire à ta vie. J'attache la gloire à ta vie. J'attache la gloire à ton travail. J'attache la gloire à ta démarche. J'attache la gloire à ton visage. J'attache la gloire à ton pied. J'attache la gloire à ton chat. J'attache la gloire à ton esprit. J'attache la gloire à ton esprit. J'attache la gloire à mon talent. J'attache la gloire à ma famille. J'attache la gloire à ma beauté. J'attache la gloire à ma beauté. Cet homme est dangereux. Qu'est-ce qu'il fait? Pour regarder deux personnes. A l'un, on donne un bon mariage. A l'autre, on rejette. A l'autre, on donne le visa. A l'autre, on rejette. A l'autre, on donne la voiture. A l'autre, on donne le vélo. C'est la gloire. La gloire. Mon général, c'est une question de gloire. La gloire. Tel fui à Canaan. Le premier miracle de fui Jésus. Le but de ce miracle était de manifester sa gloire. Yes. Tu ne me crois pas. Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Privé de quoi? De la gloire. Privé de quoi? De la gloire. Privé de quoi? De la gloire. L'absence de gloire est l'une des plus choses que l'homme a expérimenté après la chute. Yes. Mon général. L'homme a été créé pour être un homme glorieux. Amen. Mais à cause du péché, la gloire a disparu. Ils sont péchés et sont privés. Privé de la gloire. Privé veut dire quoi? Peu importe ce qu'ils font, la gloire n'est pas là-bas. C'est pour ça que quand Jésus vient, la première chose qu'il fait, il manifeste la gloire. Et nous se demandons à priver. Je suis capable de te le donner. Se demandons à priver. Mon ministère va restaurer cela. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. La gloire sera attachée à ta vie aujourd'hui. Je peux parler à quelqu'un? La gloire. Je peux parler à quelqu'un? Yes. Je dis la gloire sera attachée à ta vie. Amen. J'ai dit la gloire sera attachée à ta vie. Amen. J'ai dit l'honneur sera attachée à ta vie. Amen. La gloire. Yes. Quelqu'un dit la gloire? La gloire. Quelqu'un dit la gloire? La gloire. Tel fut à Canaan le premier miracle. Maintenant, je veux qu'on aille un peu en profondeur. Yes. Pour comprendre comment est-ce qu'il a fait pour manifester la gloire qui était cachée en lui. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une gloire cachée en toi. Amen. Mais tant qu'elle n'est pas manifestée, tu ne peux pas être célébrée. Vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Regarde-toi, il y a quelque chose en toi qui fait que les gens t'aiment beaucoup. Vérité. Il y a quelque chose en toi qui fait qu'en dépit de tout, on dit la femme c'est quelque chose. L'homme c'est quelque chose. Vérité mon général. C'est une gloire mais c'est caché. Il faut que ça sorte de toi. Parce qu'on ne célèbre pas ce qui est caché. On n'expose pas à la maison une télévision qu'on a acheté et qui est couvert. On ne présente pas un réfrigérateur qui est couvert. La première chose qu'on fait après avoir acheté quelque chose, c'est d'enlever le couvercle sur la chose. C'est de déshabiller la chose afin que la gloire qu'il y ait à l'intérieur. Est-ce que tu sais qu'on ne peut pas te vendre du pain sans l'emballer? Eh mon général. Mais dès que tu as pris le pain, quand tu veux manger, tu jettes l'emballage. L'emballage est important au moment où tu prends le pain. Mais l'emballage n'est plus important quand tu consommes le pain. Si tu consommes le pain avec l'emballage, c'est que tu es un fou. Eh mon général. Quelqu'un ne me comprend pas bien. Mon général. Le corps que tu as éteint l'emballage, il y a quelque chose en toi qui doit te consommer. Ça s'appelle la gloire. C'est lorsque l'humanité va voir ça. Parce que tu vas déballer ce qui est en toi. La gloire va sortir et le miracle sera visible. Amen. Et c'est ce qu'on appelle le vase. Yes. Le vase. Jésus va opérer. On a prêché sur les noces de Canada dans tous les mariages. On a prêché sur le vin. L'eau changée en vin. On a prêché sur l'attitude de Marie. On a prêché sur l'organisateur de repas. Yes. On a prêché sur toutes sortes de choses. Mais rarement on a prêché sur les vases. Yes. Eh mon général. Pourtant les vases sont l'instrument de ce miracle. Amen. S'il n'y avait pas eu ces vases, la gloire n'aurait pas été visible. Vérité. Les disciples n'ont eu aucun avantage dans ce miracle. Ils étaient absents. D'ailleurs les serviteurs qui ont porté les vases, ce n'étaient pas les disciples. C'étaient les serviteurs du mariage. Vérité mon général. Dieu passera par quelqu'un qui se croit indispensable. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu va te ramasser quelqu'un qui pensait qu'il est indispensable dans ta vie. Pour apporter quelque chose qui va changer ta vie. Amen. Ta manière de dire amen là, c'est comme si tu ne me crois pas. Amen. Ah. Yes. La Bible dit qu'il a besoin de manifester sa gloire. Yes. Quand on lui dit le vin manquant, dis avec moi le vin manquant. Le vin manquant. Je n'entends pas bien. Le vin manquant. Le vin peut manquer. Yes. Dans une vie. Yes. Dans une relation. Yes. Le vin c'est ce qui te gagne. Le vin parle de la joie, de la fête. Yes. Le côté festif de la vie peut manquer. Yes. Et quand ça manque dans un mariage, le mariage est gâté. Vérité. Vérité. La Bible dit, Jésus va dire, quand il va lui dire, il n'y a plus de vin. Il y avait là-bas six vases de bière. C'est un vin destiné à la purification des juifs. Yes. Écoutez-moi bien. Il y avait là six vases gestinées. Elles ont été conçues, créées pour la purification des juifs. Pour bien comprendre ce texte, il faut comprendre qu'à l'approche de chaque mariage, c'est un peu comme maintenant avec le coronavirus. Avant d'entrer, on vous met le produit, vous nettoyez vos mains. Chez les juifs, ils lavaient les mains et les pieds. Donc, il y avait toujours des vases avec de l'eau. Quelqu'un, quelqu'un arrivait à la maison, il faisait ce qu'on appelle l'abolition. Il lavait les mains, il lavait les pieds, il lavait. Vous avez remarqué qu'au Moyen-Orient, chez les Arabes, on lavait toujours les mains et les pieds. Donc, c'était un rituel qu'ils faisaient. Donc, l'eau qui était là-bas, servait, était destinée à ça. Jamais on n'avait pensé que cette eau et ces vases pouvaient sévir à provoquer un miracle. Je ne suis pas ici pour dire ce que ton père et ta mère avaient décidé sur toi. Je suis venu te dire ce que Dieu a décidé sur ta vie. Là où ton père et ta mère ne t'entendront pas, c'est là où la gloire de Dieu va frapper à ta femme. Même si on a dit que tu es destiné à vivre là où tu dois vivre, moi je te vois vivre à New York. Dis Amen bien, je n'ai pas dit Italie. Si je te dis que je te vois là en Italie aujourd'hui, tu m'as dit, Papa, attend d'abord que coronavirus passe d'abord. Mais je te vois vivre là où coronavirus n'arrivera jamais. Celui qui dit Amen trois fois, je vends la grâce à l'attention. Amen, 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 Amen. Les vases étaient destinés à laver les pieds et les mains. Mais Dieu va utiliser ces vases pour que les gens boivent du bon vin. Les vases étaient destinés à laver les pieds et les mains. Mais Dieu va utiliser ces vases pour qu'on boive du bon vin. Ce qui laver les pieds et les mains pour être rejetés est devenu la meilleure boisson à être consommée. Je ne connais pas là où on t'a placé. Je ne connais pas là où on t'a garé. Je ne connais pas là où on t'a stigmatisé. Mais après ce message, après ce message, si tu dis Amen là où tu es, je vois Dieu te transporter. Ton niveau va changer. Ton niveau va changer. Ton niveau va changer. Amen. Ton niveau va changer. Yes. Mon niveau change. Ils t'ont placé quelque part. Dieu va te prendre pour te placer devant. Amen. Les vases n'étaient jamais entrés dans la maison. Ils étaient toujours dehors. On lavait les mains les pieds avant d'entrer à la maison. Pour la première fois, eux-mêmes, ils vont entrer au point où on va goûter. Ils seront honorés. Elle dit ça, c'est le meilleur vin. Amen. Il y avait des outres de vin qui étaient préparés pour le mariage. Mais les vases, non. Quand les outres là, on les portait au début du mariage. Ils entraient. Les autres vases qui étaient, on dit, toi c'est pour laver les mains. Le monsieur qui portait les outres qui a le vin, lavait les pieds et les mains avec l'autre vase. Il dit que reste. Et l'autre vase, regardez celui d'en bas. Il dit que toi tu sais d'en quoi. Laisse-nous, nous, on entre. On partait les mettre sur la table d'honneur. Et les autres vases, et les six vases étaient restés dehors. Et on buvait, on buvait, on buvait. Mais un jour, un jour, il y a un jour appelé ton jour. Il y a un jour appelé ton jour. La Bible dit le vin a manqué. C'est à ce moment qu'on allait chercher les six vases. Je déclare, on vivrait comme mon Dieu est vivant. On te cherchera. Et on t'honorera. Je dis, on te cherchera. Et on t'honorera. Amen. Si tu n'aimes pas l'honneur, je ressors pour moi-même à ta place. Amen. Les vases de salle. Laisse, quelqu'un dit six vases. Aujourd'hui, je réponds à la question des vases. Et après, au deuxième service, je parle pourquoi six vases. Commençons d'abord par parler des vases. La caractéristique des vases. Et après, je parle des six vases. Quelles sont les cinq leçons que je peux tirer sur le mot de ces vases ? Quels sont les cinq enseignements ? Les cinq clés que je peux prendre ? Les cinq clés du miraculeux que nous enseignent ces vases ? Quelles sont les cinq étapes ? Quelles sont les cinq bénédictions ? Quelles sont les cinq huiles ? Quelles sont les cinq clés que le vase nous présente pour la manifestation de la gloire ? Kabba ou Shekabba ? Personne n'entreprise attend le deuxième culte ? Personne n'entreprise. Shabba Re Kaza. Numéro un. Numéro un. La première chose que la vase nous enseigne, c'est que le regard de Dieu sur une fille est toujours différent du regard de l'homme. Eh ! Mon général, révélation. La manière qu'on voyait le vase était différente de la manière que Jésus voyait le vase. Les hommes voyaient le vase comme c'est vraiment la purification des mains et des pieds. Jésus voyait le vase comme instrument du miracle qui change l'eau en vin. Amen ! Oh my God ! Quelqu'un n'a pas dit Amen ? Amen ! Le regard de Dieu ! Si tu veux vivre la gloire, arrête de te voir comme l'homme te voit. Yes ! Commence à te voir comme Dieu te voit. Amen ! Yes ! Dieu ne peut jamais changer ta vie. D'abord, changer ton regard. Amen ! D'abord, ton regard. Yes ! Il dit à Abraham, lève les yeux et regarde les étoiles. Yes ! Lève les yeux. C'est comme ça que sera ta postérité. Il dit, pour le coup foule la plante de tes pieds, je te le donne. Amen ! Aussi longtemps où tu pars, aussi longtemps que tu vois. Il dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1, Jérémie verset 5, 6, 7, 8, 9, Que vois-tu ? Que vois-tu ? Que vois-tu ? Il dit, Je vois une branche d'amandée, verset 11, 12, 13. Tu as bien vu, car je vais suivre ma parole pour l'accomplir. Que vois-tu, Jérémie m'amuse ? Tu as bien vu, car le jugement vient dans. Dieu ne peut fonctionner avec ta vie que selon le regard que tu as. Change ta perception, change ta manière de voir, et Dieu changera tes situations. Amen ! Change ta perception, et Dieu changera ta situation. Amen ! Change ta perception, et Dieu changera ta situation. Amen ! Change ta perception, et Yahweh changera ta situation. Amen ! Malakou Chakaba, une des caractéristiques de ma vie, c'est que personne ne peut me faire me voir en dehors de ce que Dieu me voit. Dieu va passer par où ? Aïe ! Tout sûr de lui. Amen ! Parce que je sais ce que j'ai vu, et je sais comment Dieu me voit. Si tu dis Amen, je vais t'amener quelque part. Amen ! Le regard de Dieu. Quand Dieu, quand l'homme regarda Noé, il vit un nivron. C'était pas la première. Noé avait l'habitude de citer. C'est un nivron qui a conçu l'âge. Et il mangeait là. Mais quand Dieu regardait Noé, il regardait le constructeur, le plus grand architecte de tout l'État. Amen ! Yes ! Quand l'homme regardait Abraham, on voyait Nito. Amen ! Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici ? Amen ! Dis avec moi, le regard de Dieu. Le regard de Dieu. Quand on regarda Jacob, on voyait un voleur. Mais quand Dieu regarda Jacob, il voyait un libérateur. Quand on regarda Joseph, on voyait un orgueillet de 17 ans. Quand Dieu le regarda, il regarda un premier ministre. Je prophétise dans ta vie. C'est le regard de Dieu qui va changer ta situation. Amen ! La deuxième leçon que les vases nous enseignent. La Bible dit, est-ce que vous savez que les vases n'étaient pas vides ? Les vases étaient à moitié pleines. Jésus a dit, remplissez les vases. Avant d'arriver. Donc les vases n'étaient pas vides parce que les vases s'évaient pour nettoyer les mains. Donc les vases, il y avait de l'eau dedans. Quelqu'un n'a pas dit Amen ? Amen ! Mais il y a deux choses. C'est que l'eau qui était dedans était de l'eau sale. Yes, mon général. Yes, mon général. Les vases n'étaient pas propres. Yes. Je peux te choquer. Yes, mon général. Dieu n'utilise jamais les vases propres. Go to, go to, go to, go to, go to. Le choix de Dieu devait me choquer quelqu'un. Lisez la Bible de jeunesse à l'Apocalypse. D'ailleurs, la seule manière d'entrer au ciel, c'est d'être sale. Aucune personne qui est propre dans tes rangs ciel. Hey, mon général. C'est tout va à l'eau sale. Tu dois même, non seulement être sale, mais reconnaître que tu es sale. Yes, papa. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. La Bible dit celui qui reconnaît qu'il est pécheur. Personne ne va à l'eau sale sans reconnaître qu'il est pécheur. Yes, mon général. Lisez les Écritures. Personne n'a jamais été utilisée par Dieu sans d'abord avoir reconnu sa saleté. Vérité. Vérité, mon général. Les vases étaient sales. Les vases avaient de l'eau sale à l'intérieur. Para ou te casa. C'est ce que je vous prêche pas. Mais ça, je me vous le prêche aujourd'hui. Pourquoi ? Il n'a pas dit d'enlever de l'eau sale d'abord. Il a dit remplissez. C'est pour ça que la Bible dit viens à Dieu tel qu'il est et il va te transformer. Yes. Amen. Yes, mon général. Mais la sanctification n'est pas le produit de tes propres efforts. La sanctification est une grâce de Dieu accordée par le Saint-Esprit. Amen. Personne ne devient sain parce qu'il prie trop. Vérité. Tu deviens sain par la grâce. Yes. C'est quand tu reconnais que tu ne peux pas que Dieu te donne la puissance de le faire. Amen. Mais si tu veux faire de toi-même, tu vas échouer. Yes. Amen. Gabba, Shalaba, Yagada. Les vases étaient à moitié pleines. Maintenant, voici l'autre personne qui dit ça. Non seulement, c'était sale, mais il y avait quelque chose dans les vases. Deuxième, Dieu n'utilise jamais quelqu'un qui n'a pas quelque chose déjà en vie. Amen. Le principe de Dieu, c'est la multiplication. Yes. Dans la multiplication, tout ce qui est multiplié par zéro donne quoi? Zéro. 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 Un million multiplié par zéro égale zéro. Zéro. 10 milliards multiplié par zéro égale zéro. Donc Dieu ne peut pas, il faut qu'il trouve quelque chose en toi, même si c'est comment? Il va transformer ça pour sa gloire. Amen. Pourquoi est-ce que c'est la porte-pôle qui a écrit pratiquement tous les livres du Nouveau Testament? Plus de la moitié. Allez vous poser la question. Pourquoi pas les autres qui ont marché avec Jésus? Il y avait quelque chose en la porte-pôle. Il y avait un zèle en la porte-pôle que les autres n'avaient pas. Yes. C'était un tueur. C'était un gars qui quand il fait quelque chose il va jusqu'au bout. Dieu a appris ça. Il dit ok. De la même manière que tu t'es prêt à faire ça, tu vas faire ça pour mon royaume. C'est pour ça que les paresseux dans le monde sont des paresseux pasteurs. Un paresseux chrétien serait un paresseux pasteur. Un paresseux... Je vous dis la vérité. Les gens qui ne font rien dans la vie, les plus grands serviteurs de Dieu, quand ils étaient dans le monde, ils servaient le diable bien. Vérité. Toutes les nuits, les boîtes de nuit, il boit, il sort, il fait tout le désordre. Quand Jésus l'a attrapé, il est devenu engagé, il presse, il évangélise. Mais les moutons qui dans le monde... Il a dit même le diable il disait tu fais même quoi ici. C'est même le diable qui a dit pardon tu me déranges dans mon royaume. Va dans l'autre royaume là créer le désordre. Et ils arrivent à l'église et ils sont toujours aussi feignants. Yes. Celui à qui on pardonne beaucoup, il aime beaucoup. C'est lui à qui on pardonne peu, il aime peu. Qu'est-ce que tu as en toi que Dieu peut utiliser? Question. Qu'est-ce que tu as en toi que Dieu peut utiliser? Tu ne veux pas de venir à l'église et de rester et de regarder. Les vases étaient à moitié pleines. Dieu ne peut utiliser que un. Si tu es sale et tu reconnais ta saleté afin que toute la gloire lui revienne et que jamais tu ne dises Seigneur c'est parce que j'ai, parce que je suis que tu as fait ça. Non. Il dira toujours ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Numéro 3. C'est rapidement. La troisième leçon que nous apprenons de ces vases, c'est que Jésus dit il faut remplir les vases jusqu'au bord. Maintenant, il y avait de l'eau pour la purification. Ils vont prendre un autre type d'eau pour verser dans les vases. Et cette eau, c'est la parole. Quelqu'un dit la parole? La parole. Quelqu'un dit la parole? La parole. La véritable transformation a lieu lorsque l'eau de la parole rencontre l'eau de ton existence. Ça libère l'eau de ton existence et ça produit le miraculeux. Amen. L'eau de la parole. La Bible dit en livre des fésiens que nous avons été lavés par l'eau de la parole. L'eau de la parole. Et ça, c'est capital parce que c'est à partir de là que le miracle se produit. La plus grande bataille de l'homme est de se laisser rempli par l'eau de la parole et non les raisonnements et non les analyses et non les discussions. Est-ce que la parole, c'est quand ils ont rempli l'eau de la parole, quand la parole était pleine dans le vase que Jésus a dit puiser. On ne peut pas puiser quand l'eau quand l'eau est remplie à moitié. On ne peut puiser quand c'est débordant, quand l'eau est remplie à moitié. Parfois, tu dis à Dieu, pourquoi tu ne puises pas dans ma vie et tu dis, tu n'es pas encore assez rempli de ma parole. Quand tu seras assez rempli de ma parole, je te demanderai aux gens de puiser encore et l'eau sera changée enfin. Et la gloire sera visible parce que le miracle sera libéré. Le miracle ne vient que sur la base de la parole. Remplis ta vie de la parole. Remplis ton cœur de la parole. Remplis ton âme de la parole. Et la gloire sera visible dans ta vie. Le vase, les six vases devaient être remplis jusqu'au bord. Et c'est à ce moment qu'il fallait puiser. Imagine une question à te poser. As-tu médité la parole toute cette semaine ? Quelle est la lecture que tu fais de la Bible ? Est-ce que tu te nourris des Écritures ? Aujourd'hui, les gens suivent les informations plus que Dieu. T'as plein de nouvelles ? Il y a des chrétiens français, des chrétiens européens, mais nèvres, lesquels se réveillent le matin, premier sur météo. Météo, c'est la partie-là qui s'habille. Je suis récemment, je vais reposer une question un jour. Pourquoi vous ne regardez pas la météorologie spirituelle aussi ? Pourquoi vous ne l'ouvrez pas la Bible ? Quelle est la tendance spirituelle de l'heure ? Où sont les fils des saccades qui savent bécéner le temps pour savoir ce qu'il s'est réel doit faire ? Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus scientifiques que spirituels. On est plus logique, on est plus rationnel que d'être spirituels. Frère, que personne ne vous trompe, en suivant les informations de la télévision, vous n'irez nulle part. Parce que le diable crée la peur. Et parce que le monde est gouverné par le diable. Les médias sont dirigés par Satan, pas par Dieu. C'est ce qu'on appelle la cinquième puissance mondiale. Les médias. Les médias fabriquent. En fait, c'est l'information que tu as qui détermine le type de foi que tu bâtis. Amen. C'est ce à quoi tu te nourris qui détermine comment tu vas agir. Amen. Si tu passes ton temps à suivre les mauvaises nouvelles, ça va t'affecter. J'ai pris la décision cette semaine. Dès que j'entends qu'on renaît un nombre de mots chez Zap, je ne suis pas là pour écouter le nombre de mots. Il y a des gens et puis ce qui m'est choquant, c'est qu'on n'a même pas encore atteint 50 000 morts. Une seule guerre au Soudan, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, réquisition au Congo. Le nombre de mots qu'il y a eu, mais personne n'a parlé. Le palu tue 40 000 fois plus que le coronavirus. Le palu. Aujourd'hui encore, le palu a tué plus que le coronavirus. Mais on ne parle pas. Parce qu'il n'y a pas le palu chez les Blancs. Si vous pensez que ce coronavirus était rien que chez nous, c'est en Afrique, on aurait fait tout le bruit qu'on fait là. Vous pensez ça ? C'est que vous êtes encore colonisés dans la tête. C'est parce que ça fait des dégâts là-bas. Maintenant, on trouve un vaccin où on annonce qu'on va venir essayer ça en Afrique pour voir si ça marche. Eh, mon général. La question est, l'Italie a plus de 10 000 morts. L'Espaïne a plus de 5 000 morts. Donc, pourquoi vous ne partez pas essayer le vaccin d'abord là-bas ? Eh, mon général. Dans toute l'Afrique, on n'atteint pas 1 000 morts. On n'atteint même pas 5 morts. Donc, pourquoi vous prenez un vaccin pour venir essayer chez nous ? Eh, mon général. Question. Eh, maman. Kobay. Tape-la toi à la révélation. C'est pour nous, tu es. Vrai. Kappa, il n'a dit gazouille, il prend au chat Kappa là. Le démon de coronavirus ne s'approchera jamais de ta ta. Amen. Ta manière de dire Amen, c'est comme si toi tu nous crois. Amen. Moi, ma vision, si je vous parlais de ma vision de cette histoire, vous allez piquer une clé, vous allez jeter l'air. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a des batailles économiques derrière cette histoire qui dépassent de loin notre entendement. Des batailles bizarres. Mais tu remplis ton âme de quoi ? Amen. Tu remplis ta vie de quoi ? Des informations ou de la parole ? Eh, vous voyez ? Regardez l'église aujourd'hui. Ils sont tous fermés. Mais on n'a pas fermé les boutiques. On n'a pas fermé les bars. On a dit jusqu'à 18 heures. C'est pas ça. Regardez les gens qui disent que non, je n'ai pas pas l'église parce qu'il y a la contamination. Les mêmes gens courent au marché où on se fraude tous les produits que tout le monde a touchés. Dans les supermarchés, les mêmes personnes vont à la boutique saline pour acheter le pain. Qu'est-ce qui devait dire que la fille qui vend le pain ? Il y a peut-être 20 personnes qu'elle a saluées. Donc, je ne sais pas qu'elle saluée, elle avait les mains. Et même l'argent. Et l'argent ! Le taxi, tu es assis dans le taxi, le chauffeur est là. Est-ce que c'est un mètre de quart ? Pas du tout. Dans les cabas, c'est un mètre de quart ? Non, non. Un truc clos fermé, maman. Pas d'aération. Vous voyez, vraiment, église, 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 église. Il y a une sécurité partout. Si les ténèbres ne vêtent sur toi, ceux qui veillent, veillent en vain. Si tu dis Amen fort, je vois la protection de Dieu sur ta vie. Amen. Vous parlez de quoi ? Mon frère, nourris-toi de la parole. Amen. Je me suis rendu compte que celui qui maîtrise la parole est commandant des signes de miracles. Vérité. Celui qui est assis dans la parole n'a peur de rien. Yes. Je prie que Dieu te donne de te nourrir dans la parole. Amen. Si tu dis Amen trois fois, je vois ça arriver dans ta vie. Amen. 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 Quatrième leçon. La Bible, non seulement, il fallait remplir des vases. La bataille de la parole jusqu'au débordement. quand est-ce que l'eau s'est transformée en vin? Ce n'est pas quand ils ont versé l'eau. L'eau ne s'est pas transformée en vin quand le vin s'est rempli. Ça s'est rempli d'eau. L'eau s'est transformée en vin au moment où ils ont transporté l'eau pour pouvoir aller donner. Amen. Quatrième, c'est la quatrième que non? L'obéissance. Quelqu'un dit avec moi l'obéissance? L'obéissance. Lorsque les gars ont rempli d'eau les vases, Jésus dit puisez aller donner. Ah, ils auraient dit à Jésus qu'on a besoin de vin, pas d'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Parce qu'il dit Jésus, peut-être que tu comprends. C'est l'eau qu'on a versée dedans. Et Dieu nous dit de porter l'eau dans les servis. Qui t'a dit qu'on a soif d'eau? Le problème pour lequel on t'a consulté c'était le vin. Ne nous ridiculise pas. En tout cas, c'était on aurait dit je ne parle pas. Dois même pas mettre l'eau là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Si c'était un Ivoirien intellectuel comme vous là, Jésus, toi aussi. Mais ne le prends pas pour des enfants. C'est à l'époque qu'on était encore petits qu'on dit, on m'a dit, papa dit, va regarder si je suis dehors. Et nous, on sortait, on regarde. Tonton, tonton, tu n'es pas dehors. À l'âge, si tu me dis d'aller regarder si je suis dehors, comment toi, tu es là devant et tu es encore dehors? Réfléchis un peu tonton. Donc, en fait, c'est pour ça que Jésus, si nous ne devenons pas comme les petits-enfants nous enterrons pendant le royaume. Les vases ne sont pas devenues du vin. L'eau dans les vases n'est pas devenue du vin quand ils ont vécé, c'est quand ils ont transporté. Il n'y a aucun miracle sans obéissance à une instruction. Amen. Il n'y a aucun miracle sans obéissance à une instruction. Yes. Amen. Il n'y a aucun miracle sans obéissance à une instruction. Amen. Chaque fois que Dieu veut apporter la gloire dans ta vie par un miracle, il va t'apporter une instruction. Yes. C'est ton obéissance à l'instruction qui va te qualifier pour le miraculeux et la gloire. Amen. Yes. Il dit à Abraham, lève-toi qui est ton pays. Une instruction. Il dit à Gédéon, lève-toi et abat le pied sacré. Une instruction. Il dit à Moïse, retourne les fesses et c'est une instruction. Là, on peut te tuer, retourne là-bas. Il dit à Abraham, sacrifice ton fils, celui que, ton premier n'est celui que tu aimes. Une instruction. Il n'y a aucun changement de niveau sans obéissance à une instruction. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen à ça? Amen. Est-ce que je peux clôturer avec quelque chose? Amen. Il n'y a aucun changement de niveau. Même dans la vie courante, personne ne passe à la classe supérieure sans faire un examen. Personne ne va à un niveau supérieur sans faire un examen. C'est l'instruction que tu fais qui est l'examen spirituel de Dieu pour te faire passer à une étape supérieure. Vérité. Amen. Si tu échoues à l'instruction, tu restes à la même classe. Si tu ressens l'instruction, tu passes au niveau supérieur. La Bible dit voilà les vases qui ne servaient à rien, qui sont devenus les instruments de miracles. Ces vases qui étaient des rots sont entrés. Pourquoi? Parce que même comme elles étaient sales, elles étaient destinées à autre chose. Tu as changé cela pour quelque chose de glorieux. Le regard de Dieu était différent du regard des gens. Les mêmes vases ont été négligés à la porte et les autres sont entrés avant eux. Lorsque les autres ont failli, les vases sont venus compléter la chose et ils avaient un vin meilleur. Est-ce que tu sais que les erreurs du passé vont te permettre d'avoir une vie meilleure? Une fois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans sa vie sentimentale, qu'on ait mieux géré un foyer. Il y a des erreurs du passé qui ne peuvent pas être meilleurs dans le futur. Je prophétise dans ta vie. Là où on t'avait laissé, on te trouvera à l'intérieur avec un vin nouveau. On te trouvera à l'intérieur avec un vin nouveau. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Si tu lèves ta main, tu dis Amen. Je vois la gloire de Dieu frapper à ta porte. Je vois la main de Dieu s'asseoir sur ta vie. Je vois l'ension de Dieu te distinguer. Tu seras honoré cette année. Tu seras célébré cette année. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour la manifestation de la gloire. Je prie pour la manifestation du miraculeux. Celui qui dit Amen trois fois, ça vient dans sa vie. Amen. 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 Première chose, le regard de Dieu qui change. Amen. Deuxième chose, c'était quoi? Moitié plein. Dieu utilise toujours le peu que tu as. Le peu que tu as, ça peut être sale, ça peut ne pas être plein, mais Dieu va utiliser ça. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On ne se change pas pour venir à Jésus. On vient à Jésus pour qu'il nous change. Amen. On ne se transforme pas pour venir à Jésus. On vient à Jésus pour qu'il nous transforme. Les vases devaient être remplis de la parole. C'est quand ils ont rempli à bord qu'il faut puiser. Assure-toi que la parole soit remplie. Ne permets pas que les situations et les informations du monde te remplissent. C'est la parole qui doit te remplir. Amen. Le miracle ne commence que lorsque l'eau de la parole déborde. Yes. C'est lorsque l'eau de la parole déborde que le miracle devient authentique. Amen. L'obéissance est la clé. Yes. C'est quand ils ont porté, ils ont mis la logique, les raisonnements de côté et qu'ils partaient tourner à l'organisateur du repas. Quelqu'un a goûté, il a vu l'eau changer en vin. Maintenant, écoutez ceci et je prie avec vous et on va coucher. Est-ce que vous savez que les gens qui ont porté l'eau transformée en vin n'ont jamais goûté le vin? Les témoins du miracle n'ont pas goûté le vin. C'est l'organisateur du repas qui est le premier à goûter le vin. Dans la vie, il y a des gens qui sont là pour travailler pour le changement dans ta vie. Amen. Mais ce ne sont pas tous ceux-là qui vont goûter le changement. Amen. Yes. Il y a ce que j'appelle les transporteurs de destinées. Dieu les utilise pour ajuster ta vie. Amen. Mais à un moment donné, Dieu fait entrer quelqu'un qui va goûter ta vie. Amen. Il va célébrer ta vie. Amen. Il va honorer ta vie. Amen. Parfois, il ne sait même pas d'où tu es venu pour arriver là. Mais ce qu'il sait, c'est que c'est du bon vin. Amen. Si on avait dit à l'organisateur du repas que le vin que tu vois là, on a puisé là où tu as lavé les mains et les pieds. Non, quelqu'un ne me comprend pas encore. Si on avait dialogé, ce que tu apprécies là, c'est ça que tu as lavé les mains et les pieds avant d'entrer ici. Eh mon général ! Parfois, il y a des choses dans ton passé qu'on n'a pas besoin de savoir. Eh mon général ! Eh mon général ! Ne pensez plus aux événements passés. Yes. Je vais faire une chose nouvelle. Yes. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Parfois, il y a des choses que tu ne dois pas raconter aux gens. Eh. C'est ça à quoi d'être toujours à l'a dit que j'avais avonté 17 fois. Ça peut décourager le frère. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Il faut parfois se concentrer sur ce que Dieu est en train de faire. Laisse-le passer au passé. Amen. La Bible dit qu'il y a des transporteurs de miracles. Yes. Mais il y a des goûteurs de miracles. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je ne sais pas ce par quoi tu as traversé jusqu'à présent. Yes. Mais je suis mandaté par Dieu. Yes. Pour te transporter de la porte. Yes. Pour te transporter de là où on lave les mains et les pieds. Et t'amener à ton lieu de mariage. Amen. A ton lieu de promotion. Amen. A ton lieu d'élévation. Amen. Tu seras la président et dégé de l'entreprise que Dieu t'a donnée. Amen. Tu seras honoré dans ce monde. Amen. Et pendant que tu seras honoré, tu diras Hey ! Il y a quelqu'un que tu as utilisé pour m'amener là où je suis. Amen. Si tu dis Amen fort, la gloire arrive dans ta vie. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Le temps arrivé dans ta vie où tu vas raconter aux gens que tu étais pauvre, ils ne vont pas croire. Le temps arrivé dans ta vie où tu vas dire que je n'avais même pas de quoi manger, on ne va pas croire. Le temps arrivé dans ta vie où tu vas dire que je souffrais pour payer un loyer et on ne va pas croire. Parce que tu auras quatre villas en Europe. Tu auras deux villas aux Etats-Unis. Tu auras une autre villa en Afrique. Si tu dis Amen fort, c'est à toi que je parle. Lève les mains, dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Manifeste ta gloire dans ma vie. Manifeste ta gloire dans ma vie. Je suis un vase entre tes mains. Je suis un vase entre tes mains. Oh Dieu, remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta parole. Et transporte-moi de là où je suis et à là où je dois être. Pendant que je prie, en frappant les mains, transporte-moi. Transporte-moi. Et à là où on est Lève ta main vers le ciel. Ce matin, quand j'ai préparé cette partie du message, Dieu m'a dit, je te dis, on ne te trouvera pas là où on t'a laissé. Amen. Prends-moi, on ne te trouvera pas là où on t'a laissé. Amen. Certaines personnes t'ont utilisé pour laver les mains et les pieds. Dieu va faire quand tu sois utilisé pour goûter et t'en nourrir. Amen. Il y a une grâce qui va descendre dans ta vie. Amen. Il y a une main invisible qui va te toucher. Amen. Il y a un décor qui va être fait. Amen. Pendant que tu te nourris de la parole, ton potencelle va être honorée. Amen. La gloire de Dieu va être visible dans ta vie. Amen. Lève les mains vers le ciel. Je te déclare la victoire dans ta vie. Amen. Je déclare la victoire dans ta vie. Amen. Je déclare la victoire dans ta vie. Amen. Cette semaine, le Seigneur t'amène à un autre niveau. Amen. Je prie que la gloire de Dieu soit visible. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen trois fois. Amen. Amen. Amen.